Quelle est la différence entre le rêve et l'illusion ? Lequel des deux est figé dans la réalité ? Cher peuple de Sudéris, bonjour ! Le jour du tirage au sort est arrivé. Je détiens les noms des mille femmes ayant la chance d'être les futures génétrices de notre cité. Il est l'heure, pour toutes les femmes ayant atteint leur 25e année, d'être éligibles au titre de maire. Ces jeunes femmes auront la chance d'être complètement prises en charge par l'État, mais aussi d'emménager dans nos luxueux appartements avec leurs mâles reproducteurs attitrés. Vous serez désormais les élus et vos enfants l'espoir de Sudéris. Tous ensemble, pour un monde harmonieux et en paix. Voici la liste des élus. Paris Sud, 22 février 2075. Suite aux manifestations, catastrophes climatiques et sanitaires dans les années 20, le pays tomba dans le chaos. Alice Alban, Nour Warty. Après plusieurs années d'anarchie, le gouvernement français fut démantelé et les astranciers prirent le pouvoir. Cristalizel, Jordan, Paloutry. Ils bâtirent un mur pour séparer les gens socialement pauvres et en mauvaise santé de la haute société. La haute société. Une communauté parfaite, dont on contrôlait chaque naissance pour garantir un nouveau monde. Un monde parfait, contrôlé et aseptisé. Marina Belga. Alistair. D'un côté, on laissait les gens mourir, tandis que de l'autre, on faisait semblant le vivre. Je m'appelle Erin. Je suis née le 22 février 2075. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et ma vie va basculer. Nour Warty. Leila Mélane. Rose Ramathier. Élodie Dupont. Et la dernière heureuse élue est... Erin Prélode ? C'est à vous. Et me voilà. Dans la première étape du reste de ma vie. Et voici la pilule des championnes. Cette gélule va activer le processus reproductif de votre corps qui a été bloqué pendant de très longues années grâce à notre mère patrie. Vous allez donc avoir des premiers saignements, synonymes de vos premières règles, qui vont vous permettre ainsi d'ovuler. Ne vous inquiétez pas, ce traitement est très rapide. Un seul rapport sexuel suffit à vous féconder. Et d'ici moins de 12 heures, nous verrons déjà pointer votre petit baby. Oh, il va être magnifique. Vous devez être tellement impatiente de connaître quel géniteur on vous a attribué. Vous en avez de la chance. Une nouvelle vie, une nouvelle maison, une nouvelle garde-robe. J'aimerais bien être à votre place. Bon, allez-y. Voici votre pilule. Voici votre pilule. Allez, on boit. Et glou, et glou, et glou, et glou. La langue. Bien. Le système va se mettre en route, le processus va s'enclencher. N'oubliez pas à bien m'avertir quand vous saignez. Je voudrais pas rater ça. Ah, là, une bonne chose de faite. On m'a toujours dit que le déclenchement de mes règles serait le plus beau jour de ma vie. La réalité est bien différente. Bravo ! Non, merci, la vie ! Deuxième étape. L'élection de l'homme de ma vie. Bonjour, Irine. Je suis sélectionneur. Félicitations pour vos saignements. Vous devez être extrêmement contente. Nous sommes maintenant à l'étape cruciale. Je vais vous donner l'identité de votre géniteur, sélectionné parmi nos mal reproducteurs, la génétique irréprochable. J'espère que vous réalisez un petit peu la chance que vous avez d'avoir le bonheur de construire une famille. Un avenir tout tracé dont le seul but est d'élever un enfant de Sidéris. Bon, passons à la procédure. Je vais devoir scanner votre implant pour déterminer le match parfait. Votre géniteur sera l'être idéal pour une grossesse rapide et sans problème. Quoi qu'il en soit, vous serez fait l'un pour l'autre. Je vous en prie. Vous êtes prête, Irine ? Voici l'identité de votre géniteur. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis désolé, c'est très rare, mais nous avons fait une erreur. Ce n'est pas votre géniteur. Mais vous venez de dire que celui qui s'afficherait sera un match parfait, donc il n'y a pas d'erreur possible, vous avez dit ? Oui, mais là, c'est impossible. D'accord, ok. Plus cohérent déjà, voici votre géniteur, Harry Hartmann. L'élite de la nation. Vous êtes une sacrée chanceuse. Ah ça ? C'est qui ? C'est qui ? Irine. Voyons. L'héritier Hartmann, dont la famille a érigé notre mur protecteur. Je ne peux pas garder le premier ? Ah non, non, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que c'est un odeurisme, voilà. Vous serez beaucoup plus heureuse avec monsieur Hartmann. Non, mais vous êtes sûr parce que... De toute façon, on va suivre l'intégralité de votre cycle avec votre implant. Pour engendrer, vous n'avez besoin que d'un seul rapport sexuel. Votre grossesse vous sera notifiée à vous et à votre partenaire dès qu'elle sera enclenchée. La procédure de rencontre est notée sur votre fiche. Un chauffeur vous attend pour vous amener à votre nouvelle adresse. Vos affaires sont déjà sur place. Je vous souhaite donc, Irine, un bon courage. Et vive la Sud-Érys. Et vive la vie. Et vive la vie. Merci. Et me voici dans ma prison dorée. Le rêve. Pour tous les autres. Cher peuple de Sud-Érys, bonjour. Aujourd'hui, le mur qui nous protège de Nodéris a été une nouvelle fois attaqué. Mais les forces de l'ordre ont réussi à maîtriser les résistants. La situation est donc désormais sous contrôle. Nous tenons à saluer nos forces de l'ordre et à les remercier chaleureusement. Point météo. Il fera bon du nord au sud de Sud-Érys avec des températures estivales et un soleil radieux. Tous unis pour un monde harmonieux et en paix. Vive la Sud-Érys. La tenue parfaite. L'appart parfait. Pour un couple. Parfait. Tout ce que je sais sur Harry Hartman, c'est les infos qu'on a bien voulu me donner. Peut-être qu'il sera pas si mal. Peut-être qu'il sera doux et gentil. Peut-être même que je pourrais être heureuse. Alors ? Qu'est-ce que t'en penses ? T'es pas déçu ? Hum. Serveuse ? Du champ. Hum. Photo. J'ai tout de suite vu qu'on allait accrocher tous les deux. Tout de suite. C'était instantané. Excusez-moi. C'est marrant, t'as les sourcils qui sont différents. Faudra que tu changes, là. On trinque ? À nous ? Profite-en. Parce qu'après, ça sera terminé. Hum. Et ça a duré comme ça tout le repas. Il a parlé de lui. De lui. Et encore de lui. Moi, tu vois, je suis un mec à la fois brillant, mais je suis pas que ça. Là, je peux te dire que t'as eu le gourlot. Les gens sont là, mais comment il fait, Harry ? Mais Harry, il fait comme tout le monde. Mecs, ils sont là, ouais, Harry, Harry, est-ce que tu peux nous demander... Attends, c'est bon, j'ai le droit aussi, à un moment donné, à avoir un peu de paix. Avoir un peu de pause. Il représente tout ce que je déteste. Narcissique. Autain. Un but de lui-même. Sans aucune empathie. Et sa façon de mâcher. T'as une sanguine, hein ? Je vois, tu pars au quart de tour. Mais j'aime bien. Tu me fais penser à moi. J'ai enfin... Prendre le temps. Pour moi. Enfin... T'as une voix. ...a réussi à passer notre mur protecteur. Félix Trammel est donc désormais activement recherché. Si vous avez la moindre information, merci de contacter les autorités. Tous unis. Pour un monde harmonieux et en paix. De ? Vive à Sudiris. Non, pardon, je me sens pas bien, je crois. Je suis un petit peu... Ah, mais... À cause de lui ? On s'en fout, hein. À mon avis. Dans quelques heures, lui, ils vont le choper. Tous Sudiris est à sa recherche. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est moi qui suis pas... C'est à cause de tes saignements. Ah, oui, c'est ça. D'ailleurs, je me disais à propos... Tu penses que ce soir, c'est terminé, ça ? Parce que je me disais que... On termine le verre. On rentre vite dans notre nid douillet. Parce qu'il va falloir qu'on se mette au boulot. Toi, moi et le futur Eric Hartmann. Justement, l'infirmière m'a parlé de... Des saignements qui ne sont pas encore terminés, donc peut-être attendre 24 heures, ce serait idéal. 24 heures ? Oui. Ah oui, c'est pas du tout ce que... Non, c'est parce que... J'ai envie que tout soit parfait. Non, c'est bien ça. Une sanguine, toi. Appelle Mona. Salut Mona, ça va ? Ouh, excusez-moi. L'élu de Sudéry, c'est un personne qui m'appelle, alors ? Il est comment, ton mal dominant ? Dominant. Ah ouais. Ben, tu te rends compte, quand même ? Le fils à papa de Sudéry, quoi. Rien que ça, elle est vénarde, celle-là ! Mona, c'est ma meilleure amie. C'est la star de Sudéry. On s'est rencontrées quand on était à l'école. Mona rêvait de contrôler le monde, et moi, j'essayais de contrôler mes rêves. Finalement, on a toutes les deux réussi. J'avais besoin de Mona pour obtenir des informations sur Harry. Si quelqu'un pouvait obtenir des réponses, c'était bien elle. Alors, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais pas m'emmêler. Voilà. Non, non, Mona, je t'en supplie. Je veux pas le savoir, je veux pas le savoir. Maman, je t'en prie, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Tu fais chier ! S'il te plaît, je t'en prie, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, je vais voir ce que je peux faire, mais je te promets rien. Mais je vais voir ce que je peux faire. T'es chiante ! T'es chiante ! Merci. J'enlève ma main si tu me promis de pas crier. Ok ? Félix ? Je savais que tu m'avais pas oublié. Érine, je t'ai cherché pendant tellement longtemps, je te croyais morte. Mais quand j'ai entendu cette dame dire ton nom, j'ai pas hésité, je traversais le mur. Tu ne te viens pas de moi ? Érine, c'est Mona ? Érine, tu m'entends, c'est Mona ? Y'a Félix qui était chez moi, là. Mais de quoi tu parles ? Félix, le Félix, il était chez moi, il est venu me dire qu'on se connaissait déjà, qu'il me cherchait depuis longtemps, il voulait me dire d'autres choses, mais t'as frappé à ce moment-là, il est parti à l'instant, là. Mais tu rigoles ou quoi ? Ça se trouve, il t'a infecté, notéris, c'est plein de maladies, il faut que je t'emmène à l'institut. Non, non, Mona, écoute, stop, tu comprends pas. Écoute-moi, s'il te plaît, madame, tu comprends pas. C'est pour ça, c'est pour ça, on se connaît déjà, lui et moi, c'est pour ça, tout ça. Félix, c'est un activiste fiché, d'accord ? Il est recherché et si on le retrouve, il va être exécuté. Faut pas que tu t'approches de lui. C'est trop tard. 24 heures plus tard, Harry s'installe, comme prévu. Et pour lui, il était temps de passer à l'action. Tu voudrais pas qu'on... Mais je saigne encore. Il faut attendre encore un petit peu. Ok. Et bon, que ça soit terminé tes saignements, parce que je t'assure, je vais pas attendre 10 piges. Putain de liar, là ! Et c'est là que tout a dérapé. Félix est revenu me voir, chaque nuit, pendant plusieurs jours. Le rituel est simple. Je repousse Harry, prétextant les saignements à nouveau. J'attends qu'il s'endorme, et je m'éclipse. J'attends l'arrivée de Félix, et je tente de résoudre l'énigme. Je sais que c'est mal. Je sais que je dois pas le faire. Mais j'ai besoin de comprendre. Pourquoi j'ai l'impression de le connaître ? Félix refuse de m'expliquer, il dit que c'est pour me protéger. Puis d'un coup j'ai compris. Félix et moi, on avait grandi ensemble dans un passé lointain. Un passé presque oublié. C'est dangereux. Je dois arrêter de le voir. Mais je peux pas m'empêcher d'être obsédée par lui. Harry est parti pour le boulot. Il revient dans deux jours. Mais je sais que je serai pas seule cette nuit. Ouais. En fait, c'est là que tout a dérapé. C'est bon, je suis allé. N'aie pas peur de moi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501